Salut ! Un drone DJ à 100€, est-ce que c'est possible ? Allons voir ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Il est équipé de 14 processeurs Intel. Ce drone Telo offre un panel de fonctionnalités impressionnantes et uniques pour ce type de mini-drone. Alors quelles sont ses fonctionnalités ? On a une stabilisation électronique de l'image qui m'a l'air bonne. Après c'est pas comme sur un Mavic Pro où on a une stabilisation mécanique électronique sur 3 axes. Là pour un drone à 100€, franchement, il y a quelques vibrations mais rien de vraiment bien méchant. Des vidéos en HD 720p par contre si le temps est mauvais, comme avec des nuages, la vidéo sera beaucoup moins bonne. A l'inverse, les 720p sont là, ils sont présents avec de bonnes couleurs qui ressortent et au final une très belle qualité. Il est équipé d'un système anti-collision comme sur un drone DJI. Aussi d'un système de positionnement optique avec une caméra sous le drone. En fait la caméra et le système de positionnement optique vont marcher ensemble. Là vous le voyez actuellement, si on vient pousser le drone accidentellement ou s'il y a du vent, le drone va revenir à sa position de départ pour éviter de taper un obstacle. Ça c'est une option qui peut être vraiment bien quand il y a beaucoup de vent. Ça permet de garder son drone en sécurité et de ne pas le crasher. Toujours dans ses fonctionnalités, le drone a le décollage et l'atterrissage automatique avec aussi une gestion au niveau des batteries. Et pour finir, le système qui permet au drone qu'il atterrit automatiquement s'il n'a plus de batterie. Ça c'est un système qui est plutôt pas mal, qui est mis en place dans ce drone Telo. Par contre le seul petit point négatif, c'est que, enfin c'est pas sûr encore, mais le point négatif que j'ai entendu parler sur le net, c'est que le drone ne revient pas à sa position de départ quand il n'a plus de batterie. Il atterrit là où il n'a plus de batterie. Donc c'est à dire que si vous êtes sur une forêt ou si vous êtes au milieu d'un lac ou de l'océan ou de la mer et que le drone n'a plus de batterie, comment vous faites ? Et bien il tombe. Alors ça, je n'en suis pas sûr encore. A voir ce qui va être dit plus tard dans le futur. Pour l'instant, moi je n'en sais rien, je ne peux pas vous confirmer. La chose la plus cool, c'est qu'on va pouvoir programmer ce drone avec le logiciel Scratch. C'est un logiciel qu'on va apprendre à utiliser aujourd'hui pendant son année de 4ème ou 3ème au collège. Et franchement, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est très facile. Et si vous avez la chance de programmer ce drone avec le logiciel Scratch, vous m'envoyez un petit message sur mes réseaux sociaux ou sur mon site internet. Tout ça avec une durée de vol de 13 minutes avec aussi une portée de 100 mètres et un total de 85 grammes, plutôt léger pour ce type de mini-drone. Il se pilotera avec votre smartphone avec l'application Telo disponible sur iOS et Android ou sinon d'une télécommande. Malheureusement, aujourd'hui, très 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 peu de télécommandes sont compatibles avec ce drone-là. C'est vraiment dommage parce que les gens qui sont fans de télécommandes et piloter un drone avec une télécommande, certes, c'est plus agréable, c'est mieux. Là aujourd'hui, seule la GameSteer, GameSteer STS1 ou je ne sais pas exactement la réfère, de toute façon, je vous mets la télécommande dans la description de la vidéo, est compatible avec ce drone. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Moi, je ne peux rien faire en espérant qu'un peu plus tard, il y aurait un peu plus de manettes qui soient compatibles avec ce drone-là. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Ça, c'était le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est que la distance des 100 mètres n'est pas totalement respectée. Il va falloir investir 15 euros pour acheter le Xiaomi Mi Wi-Fi Repeater 2 pour augmenter la puissance, enfin la portée et qu'on ait au moins 100 mètres de portée. C'est un petit peu dommage de rajouter 15 euros quand on nous dit qu'il y a 100 mètres. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est moi qui suis la marque RAISE. Mais pour finir, dans quoi intervient DJI ? Tout simplement, DJI intervient dans les composants comme le détecteur d'obstacles et plein d'autres composants pour assurer des vols stables et en toute sécurité. On arrive dès à présent à la fin de la vidéo. Oui, je fais la poule. Bon, c'est un petit... C'est pourri en fait. 100 euros pour ce type de drone-là, franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est excellent, pardon. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Par contre, les deux seuls points négatifs, c'est qu'il faut acheter la télécommande si vous souhaitez piloter ce drone-là avec une télécommande. Et aussi acheter le répéteur Xiaomi Mi Wi-Fi Repeater 2 pour avoir les 100 mètres, vraiment, parce que les 100 mètres ne sont pas respectés. C'est deux points négatifs qui sont mis quand même, je trouve, pour moi, quand même important. Bon, certes, la télécommande, on s'en fiche un petit peu, mais les 100 mètres, quand on nous dit qu'il y a 100 mètres et qu'au final, il n'y a pas les 100 mètres, c'est un peu du foutage de gueule. Excusez-moi pour le mot grossier, mais voilà, il faut dire ce qu'il y a. Vous vous demandez à quoi peut vous servir ce drone ? Tout simplement, ce drone est destiné aux personnes pour un usage personnel. C'est un drone qui est plus fait pour montrer des vidéos à votre famille ou pas. Si vous commencez à mettre des vidéos sur YouTube, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En fait, la qualité du drone et l'image, tout ça, ce n'est pas trop fait pour montrer en public. Ce n'est pas comme sur un Mavic Pro, vous montrez l'image d'un Mavic Pro à la télé ou aux news, enfin à BFM TV, tout ça. Là, ça va être beau, ça va être magnifique à regarder. Par contre, le HD 720p, comme ce drone-là, comme le Telo, l'image, voilà, c'est un petit peu saccadé, ce n'est pas pareil, tout ça, tout ça. J'espère qu'en tout cas, vous me comprenez. Voilà, tout simplement, pour en conclure, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce drone est destiné aux personnes pour un usage personnel et rien d'autre. Pour ce qui est de sa date de sortie, tout simplement, je ne la connais pas, puisque ce drone est déjà sorti, donc si vous avez les 100€, si vous êtes prêts, si ce drone vous donne envie, si vous souhaitez vous faire des petits montages entre familles, tout ça, en vacances, je vous mets le lien du drone dans la description de la vidéo. Vous le commandez, donc je vais mettre le lien sur Boulanger et Darty, et sur Amazon s'il y est, je ne sais pas sûr qu'il soit sur Amazon, mais je vous mets en tout cas Boulanger et Darty, à vous de voir, je crois que ça sent heureux les deux. Et sur ce, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo sur ce drone Telo vous aura plu. Je n'ai pas vu de vidéo sur YouTube comme moi, des gens qui présentaient ce drone-là, donc j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je n'ai pas laissé un maximum de pauses bleues. C'est la première fois que je dis comme Libra TV, de pauses bleues. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet, et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont d'exception de la vidéo. C'est bien, voilà, comme d'habitude, vous avez compris la chanson, la poésie, voilà, vous avez compris. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine. C'est bien, salut ! Le DJ intervient dans les combos. Mais tu te déploies comme ça ! Euh, sinon, à part ça, je ne sais plus quoi dire. Pour assurer... Quoi ? Quoi ? Vous avez des cul, là !